Bonjour à tous, bienvenue au troisième jour de la conférence Open Apéreo 2021. Je suis Yann Dolphin, le directeur exécutif de la Fondation Apéreo. Je voudrais remercier nos sponsors EDF, Blind Side Network et Long Sight, sans lesquels nous ne pourrions pas faire cette manifestation. Donc, Sayed Choudhury est adjoint au doyen de l'Université de Johns Hopkins. Il est responsable des bureaux de gestion des programmes open source. C'est en gros l'interface universitaire entre l'université et la communauté open source. Si vous avez des commentaires à faire, des questions, utilisez le hashtag Open Apéreo 2021 sur Twitter. Vous pouvez également utiliser le chat de discussion, la fenêtre de discussion dans le pod. Sayed, un grand merci d'intervenir. À toi la parole. Merci Yann. Merci de me donner cette opportunité de parler devant vous. Je vais vous parler des programs office, des bureaux de gestion de programmes open source, notamment à l'Université Johns Hopkins, mais également la façon dont ces bureaux de programmes open source sont gérés, sont utilisés. Je sais qu'il y a plusieurs intervenants plus tard aujourd'hui qui vont parler de cela. Vous connaissez probablement ces concepts. J'aimerais parler de différentes choses. Alors, Yann a mentionné que ces bureaux de gestion de programmes open source sont des concepts qui ont été utilisés dans le secteur privé, qui sont de plus en plus utilisés dans les universités. Souvent, les sociétés de technologie, Red Hat, Microsoft, ont utilisé ce type d'organisation, mais également les compagnes aériennes. Donc, effectivement, tout type d'établissement, d'organisation utilise ce genre de structure pour gérer les moyens, gérer les ressources. Donc, on les trouve énormément dans les entreprises privées, mais encore une fois, de plus en plus dans les universités. Et donc, il y a une longue histoire de ces OSPO, ces bureaux de gestion de programmes open source dans les universités. Nous avons énormément de ressources à l'université. Je dis souvent, puisque nous travaillons sur ces sujets depuis très longtemps, que les entreprises et les universités, les municipalités qui ont leurs directeurs de systèmes d'information, leurs organisations de systèmes d'information, mettent en place leurs propres structures, chacun avec leur propre perspective. Dans l'université, il nous faut réfléchir à la gestion des données, des données des cours, des données des étudiants, en prenant en compte ces éléments-coeurs. Nous déclinons ces bureaux, ces structures en fonction des établissements. Donc, on a ce réseau qui s'appelle OSPO, plus un réseau, en fait une communauté de bureaux de gestion de programmes open source qui fait réseau et qui a modélisé des activités dans différents contextes, ces universités, les collectivités. Donc, énormément d'activités. Nous avons créé une page web à l'université Job Hopkins. C'est cette page que vous avez ici. Vous aurez les liens si vous voulez y aller. Les parties prenantes extérieures ont accès à cette page et interagissent avec les acteurs. Donc, un certain nombre d'activités prises en charge par les bureaux de programmes, notamment au sein de l'université Job Hopkins. Entre janvier et juin 2020, nous avons mis en place une nouvelle API. je me suis rendu compte dans une de mes fonctions que l'interprète a beaucoup de mal parce que le son n'est pas très bon. J'en suis désolé. Donc, nous parlons de gestion des objets de recherche. Donc, cette API traitant les logiciels comme un objet de recherche principale. L'idée est qu'il n'est pas simple pour une entité externe, une entreprise, une municipalité, une collectivité, de savoir comment naviguer au sein de l'université si on veut avoir des informations sur des logiciels. Eh bien, le bureau de gestion des programmes, cette OSPO, est le premier point de contact. Donc, c'est le premier point de contact où les parties prenantes externes entrent en contact, essayent d'établir des partenariats. C'est par le bureau OSPO. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été élaborées qui permettent d'écrire les modalités de coopération, de collaboration avec les collectivités avec lesquelles l'université travaille, qui décrit le type de collaboration en matière de développement logiciel. et sachant que ces bureaux OSPO s'appuient sur les trois piliers de l'université, la recherche, l'enseignement et la traduction. La traduction de façon large, c'est-à-dire la façon dont les travaux de recherche universitaire sont exploités, sont utilisés dans le contexte universitaire et hors universitaire, dans le cadre de projets d'étudiants, dans le cadre de relations avec l'extérieur, de façon innovante pour générer de nouvelles formes d'impact social et de mobilité communautaire. Certaines des activités que nous avons réalisées via ce bureau de gestion de programme et que nous avons signées, sécurisées, un compte d'entreprise Guitem, nous n'en avions pas avant. Ça fait partie intégrante de ce que nous faisons pour construire un inventaire des logiciels open source au sein de l'université. C'est embarrassant de dire que nous n'avons pas un tel inventaire des logiciels open source. Donc, ça peut être un défi dans de nombreux établissements. Ce n'est pas trivial de pouvoir lister tous les logiciels open source utilisés et mis en place dans l'université. Nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle BitRJ1, qui est un acteur de la communauté open source, pour élaborer cet inventaire des données et le décliner avec des fonctions de visualisation pour représenter visuellement l'inventaire via des tableaux de bord, des outils analytiques avec donc des indicateurs de mesure pour mesurer la santé de ces logiciels. Nous avons bénéficié d'une subvention de la Fondation Sloan pour contribuer à un fonds de contribution libre qui permet de promouvoir et de développer des projets en libre accès et en open source. Donc, c'est le fonds de contribution FOSS FO2S qui permet effectivement de financer les projets. Donc, c'est un fonds FO2S que nous mettons en œuvre au sein de l'université. Nous identifions les contributeurs, nous identifions les récipiendaires de projets. Il y a quelques projets dont je vais parler. Le projet LUTES avec le système PASS, le système de dépôt et de submission de texte en accès public et également l'Institut de Open Source Appliquée, Institute for Applied Open Source avec des activités comme les semestres de code pour les étudiants. Autre élément, nous sommes devenus membres de la fondation Eclipse et c'est d'une importance particulière. Nous en reparlerons dans cette conférence, mais c'est un signal au niveau de la communauté que nous faisons partie de la communauté open source et il est essentiel de transmettre au sein de l'université qu'il y a cette communauté extérieure qui travaille et dont nous faisons partie pour effectivement faire tomber les silos qui sont souvent nombreux dans la communauté open source. Donc, quelques mots sur LUTES LUTES est une plateforme qui a été élaborée par la ville de Paris depuis de nombreuses années qui est utilisée pour fournir des centaines de services numériques aux citoyens parisiens typiquement, par exemple, une demande de permis, de permis de travaux, de permis de construire, la gestion d'amendes, mais également des fonctions de budget participatif. Par exemple, 5% du budget de la ville de Paris est élaboré sur la base d'un budget participatif avec la contribution directe des Parisiens. C'est géré par LUTES donc je ne sais pas exactement quels sont les chiffres mais c'est un montant significatif. Une centaine de millions d'euros a été affecté dans le cadre de ce budget participatif avec des citoyens parisiens qui indiquent leurs préférences, qui indiquent leurs choix. Nous travaillons avec l'équipe de LUTES à Paris et au West Baltimore qui s'appelle le centre de quartier de Saint-Francis. Nous pilotons la plateforme LUTES dans le quartier, ce quartier de West Baltimore. C'est un petit groupe très visionnaire, un centre communautaire qui fonctionne comme un pôle de compétences, un pôle d'expertise numérique et ils utilisent LUTES pour des projets pilotes. Et donc, ce quartier de West Baltimore utilise la plateforme de LUTES. Donc, ceci permet de signer des protocoles d'accord entre une université et une collectivité locale ou régionale. Un des éléments les plus intéressants que j'ai trouvé est que les licences open source apportées par LUTES sont ce que nous utilisons. Nous ne signons pas de contrat ou d'accord, nous faisons référence à la licence qui est apportée par l'utilisation de la plateforme LUTES. Donc, c'est une façon innovante de collaboration. Ça fait partie, effectivement, de la démarche open source apportée par la plateforme LUTES. Donc, ce système PASS, un système de soumission de texte en accès public, est un système que nous avons élaboré en partenariat avec John Hawkins et MIT qui permet de... Si, par exemple, je reçois une subvention de l'Institut de santé américain, je dois déposer un certain nombre d'articles dans un référentiel qui peuvent impliquer un éditeur. PASS vous permet de déposer ce type d'article lié à une subvention tout en soumettant cet article en parallèle aux établissements impliqués. Donc, en fait, les documents partent dans différentes directions en même temps. Et il y a une subvention de la Fondation des sciences américaines pour faire tourner ce programme. Et nous avons effectivement une transmission multiple simultanée des articles. Donc, c'est une plateforme qui permet de réduire la charge administrative pour les chercheurs dans les recherches de financement et la gestion des subventions. C'est une plateforme open source qui est très, très, très important de dire ici. Et que nous avons soumis une proposition à la Fondation Apéreo pour être un partenaire officiel. Nous voulons que les établissements proches utilisent ce système pour envoyer un signal que nous travaillons avec les communautés, avec la communauté. Et je pense qu'un grand nombre de personnes de l'auditoire connaissent ce type d'outil. mais nous le faisons comme un établissement universitaire qui travaille avec la communauté open source pour promouvoir les projets open source et mettre en place des mécanismes de coopération, de collaboration. L'open source n'est pas seulement une question de code, c'est une question de technologie, c'est une question d'avoir les bonnes modalités de partenariat, d'avoir les bonnes modalités de collaboration, de coopération. L'interprète est désolé, mais le son n'est pas très bon, donc je fais ce que je peux. Excusez-moi pour ça. Donc, j'ai parlé de l'institut de l'open source appliqué, Institute for Applied Open Source, qui permet de capitaliser sur les projets de recherche, d'éducation, de traduction. Cet institut a été lancé en partenariat avec le partenariat pour la science informatique américaine qui a été lancé au sein de l'Université de John Hopkins. Nous avons réalisé un certain nombre d'activités, une série de webinaires et de manifestations pour sensibiliser à l'open source et faire comprendre au plus grand nombre les modalités de développement et d'utilisation des logiciels open source. Une autre activité très importante, c'est ce qu'on appelle « semester of code » en anglais, « semestre de codage ». Ce sont des expériences immersives à destination des étudiants qui apprennent tout un tas d'aspects de génie logiciel en plus du développement logiciel ainsi que les aspects non techniques d'open source. On utilise des hackathons, des activités de code qui rentrent dans les modules universitaires des étudiants et qui servent de stage. Il y a eu un petit cours en janvier entre deux semestres animé par Stephen Wally qui travaille chez Microsoft, très, très bien accueilli. Stephen a des dizaines d'expériences en génie logiciel, 20 ans d'expérience en open source. Il a utilisé les analogies de cuisine. Lorsqu'on réfléchit à la cuisine qu'on fait pour la famille, pour soi, c'est très individuel. Lorsqu'on cuisine pour d'autres, on fait les choses ensemble, on cuisine pour d'autres. On imagine ceci réalisé dans le cadre d'une famille. On prépare le dîner pour d'autres. Lorsqu'on fait des activités de traiteurs, là, on fait de la cuisine pour un plus grand nombre avec une logistique. Et si vous cuisinez pour des milliers de personnes, eh bien, il faut monter à l'échelle. C'est ce type de métaphore qu'il utilise où on passe du programmeur individuel devant son ordinateur à la production de logiciels de taille industrielle via le prisme de l'open source. Donc, à l'automne 2021, nous allons poursuivre ces activités de semestre de code qui va impliquer un certain nombre d'étudiants pour promouvoir les pratiques de génie de développement logiciel avec des contributions concrètes sur des projets concrets travaillant avec des collectivités. Ce qu'on entend de nos étudiants, c'est j'ai besoin de plus de pratiques, j'ai besoin d'expériences concrètes. On entend également cela de leurs employeurs. Microsoft, par exemple, j'en ai parlé, Microsoft nous dit qu'il y a d'excellents diplômés, d'excellents étudiants, on les recrute, mais ils ont d'excellentes compétences théoriques, mais on les utilise pour une application concrète de leurs compétences. Donc, on essaie de développer ça chez les étudiants dans le cadre des activités universitaires pour leur donner des compétences concrètes. et cette affirmation qui est tout en bas, l'open source comme un verbe, pas seulement comme un nom, c'est-à-dire on décline activement l'open source, on le décline concrètement, pratiquement, sous tout un tas d'aspects. Le produit n'est pas la seule chose qu'il nous faut développer lorsqu'on travaille sur open source, avec open source. Donc, différents projets qui sont les projets candidats pour cette activité de semestre de code. J'ai parlé de l'UTES, j'ai parlé du système PASS. Semestery, c'est une plateforme qui a été élaborée par des étudiants de l'Université de Johns Hopkins. Elle n'est pas utilisée en dehors de l'établissement. C'est une plateforme qui est utilisée pour les plannings, pour le choix des cours par les étudiants. Donc, c'est plutôt une gestion, une plateforme de gestion d'emploi du temps. Open Cravate, c'est un projet financé par l'Institut national de la santé américain qui implique tout un tas de chercheurs c'est comme un App Store pour des outils biomédicaux et des logiciels. L'OHDSI, donc, l'Observatoire des sciences de données sur la santé, des informations sur la santé et finalement, le United Nations Financial Crime Data Challenge, le challenge en termes de données criminelles et financières des Nations Unies. Donc, c'est un projet qui essaie d'utiliser l'open source pour combattre les crimes financiers qui peut être un projet candidat. La raison pour laquelle je montre ces projets montre qu'effectivement, ce sont les projets qui peuvent être aidés, soutenus par l'université qui peuvent être initiés par tout un tas d'acteurs. Donc, l'idée est effectivement de s'exposer à des activités, des projets, des compétences. Un étudiant pourrait-on dire je suis en deuxième année où c'est frustrant pour moi de choisir mes sujets où je ne sais pas exactement quel type de technologie j'aime bien utiliser ce type de plateforme ou alors une collectivité avec laquelle nous travaillons. West Baltimore, par exemple, qui rencontre des problématiques sociaux, par exemple, et qui aimerait les résoudre. donc on peut voir que ce n'est pas seulement des projets de développement logiciel. Open source est utilisé dans de nombreux contextes, dans de nombreux rôles, dans de nombreuses fonctions et vous pouvez l'utiliser sous toutes ses formes. Pour le projet, nous pouvons vous aider au processus d'intégration. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Eh bien, s'il y a un projet qui vous intéresse, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez forte, il y a un gap de connaissances, un gap de pratiques. Donc, le projet vous donne une meilleure idée de ce dont vous avez besoin pour contribuer et pour aider les autres à contribuer, aider les étudiants à contribuer et nous générons, nous gérons les fixes de pods, tout un tas de choses, des choses importantes mais qui n'ont pas forcément besoin des compétences technologiques. Vous pouvez réparer, par exemple, une fonctionnalité sur une des plateformes. voilà, j'ai quelques éléments effectivement à indiquer, des crédits, des remerciements et des liens à partager avec vous. ça a été un effort collectif, je représente l'équipe, composé de nombreux acteurs, je voudrais mentionner Jacob Green et Denise Cooper qui, Denise Cooper est très, très connu, Jacob Green, en fait, travaille chez IBM et collabore avec l'université John Hopkins, vous avez les liens vers certains des projets dont je vous ai parlé, je vous invite à regarder ce qui se fait sur le réseau Ospo++, il y a une communauté qui est en croissance, qui est très enthousiaste, très, très, très riche et je vous ai mentionné certaines des activités, certains des actes sur lesquels nous travaillons et voilà, je m'arrête ici et j'espère que nous aurons un petit peu de temps pour des questions, si vous avez des choses à dire, des questions, n'hésitez pas en anglais ou en français. Merci Saïd, très belle intervention et j'ai été très frappé par cette activité sur le Semester of Code, l'intégration des sources de l'open source dans les programmes. C'est tout à fait enthousiasmant. Il y a probablement des projets apéreaux qui se rapprocheront de vous et seront intéressés à travailler avec vous. Alors que nous attendons des questions, je comprends parfaitement pourquoi vous vous concentrez sur la visibilité des droits de propriété intellectuelle des universités auprès des parties tierces. Est-ce que vous envisagez une aversion de ce rôle ? Par exemple, l'achat de logiciels pour des établissements universitaires ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots à ce sujet ? Oui, très bonne question. La réponse courte, c'est oui. Il faut faire attention à la façon dont on approche cela parce que fondamentalement, il y a plusieurs dimensions pour en prendre en compte. La première, c'est la gestion des risques. La deuxième, l'interprète n'a pas entendu, désolé. Donc, la chaîne d'approvisionnement numérique est une dimension qui m'est souvent rappelée par les acteurs des entreprises privées. en termes de chaînes d'approvisionnement numérique, l'interprète n'a pas entendu. Nous n'avons pas encore pour le moment des politiques en place ou des lignes directrices et des recommandations permettant à des services et départements d'utiliser open source en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle de façon très concrète. lorsqu'on fait de tels choix, nous ne disons pas aux enseignants les choses de façon autoritaire, de façon didactique. Nous assistons les gens, nous les aidons à se poser les bonnes questions. Et une des observations, lorsqu'on travaille sur la gestion des données, en plus des défis auxquels nous sommes confrontés avec la gestion des données dans les établissements universitaires, nous avons l'opportunité de réfléchir à cette gestion de la même façon que nous réfléchissons au développement des logiciels. Un des avantages que nous avons et que nous avons beaucoup appris dans ce spectre des licences open source, du développement des logiciels open source, il y a des bonnes pratiques, il y a des façons d'optimiser les achats, les approvisionnements des logiciels, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas seulement une question d'utiliser les logiciels qu'on a, mais également de s'interroger à la façon dont on s'en procure d'autres. Il y a une question de Gene Holwig de Wisconsin. est-ce que vous avez des astuces pour nous aider à créer un OSPO, un bureau de gestion de programme open source dans notre propre université ? C'est une bonne question. Le réseau OSPO++ c'est un bon endroit pour démarrer. Nous n'avons pas toujours été très bons dans la visibilité que nous donnons au contenu, mais il y en a. le réseau OSPO++ encore une fois il faut structurer nos ressources mais il y a beaucoup de choses. Contactez-nous la semaine prochaine. J'espère que vous pourrez avoir accès à tous ces moyens et ces ressources parce que nous avons travaillé dessus. L'interprète n'entend pas, désolé. Nous créons des documents pour aider les acteurs à mettre en place un bureau de programme open source. Donc encore une fois ce réseau OSPO++ est le bon endroit pour démarrer. Je ne cesse de le dire effectivement, il y a un protocole qui a été développé, qui a été élaboré permettant effectivement à des acteurs universitaires d'élaborer, de créer leur propre bureau et qui décrit effectivement les modalités de collaboration. donc encore une fois ce réseau OSPO++ est le bon endroit pour démarrer. Merci beaucoup Diane et assurez-vous que vous nous envoyez ces liens afin qu'on puisse les faire circuler dans la communauté opéréo et qu'on puisse les afficher sur le site web d'Ianne Dolphin. Voilà, ça a été une demi-heure très intéressante. Un grand merci de votre intervention Saïd. Je vais maintenant passer à la session suivante. J'espère que vous allez tous rester avec nous puisque nous allons passer quelques instants à célébrer, à reconnaître certains des bénévoles qui rendent la communauté apéro ce qu'elle est. Voilà, quelques secondes pour changer le dispositif technique. Merci. Voilà. Ça c'est un moment qu'on adore chaque année lorsqu'on reconnaît qu'on célèbre les fellow apéro. Ce sont ceux qui sont actifs dans les différents secteurs et dimensions de la communauté apéro qui ont démontré une grande diversité, une grande créativité. Donc accueillons aujourd'hui les fellows apéro de cette année. Je ne vais pas lire dans le détail les biographies de chacune de ces personnes. Vous les avez sur le site. Le premier fellow c'est David Bauer de l'université de Dayton. Vous le connaissez pour certains d'entre vous qui étaient actifs sur Saka et sur Tsugi depuis très très longtemps. Félicitations David et bienvenue à la bourse apéro. Maximiliano Lira del Canto de l'université de Kolog en Allemagne qui est actif sur la communauté OpenCast en tant que consultant développeur logiciel Maximiliano. Bienvenue comme fellow apéro. Olivier Gerbet d'HEC Montréal. Olivier est un des architectes d'Accorda. « Désolé » « Désolé » nos excuses Olivier. « Big Blue Button » convertit les slides en PDF mais Olivier. Nous avons un problème puisque la photo d'Olivier est de travers. Ceci n'a aucune importance. Olivier, un grand bravo et bravo d'être un fellow et soutenu par la fondation Apéreo. et finalement Niki Massaro-Kaufman de l'université Penn State qui travaille sur les ELMS, les nouveaux environnements d'apprentissage. Bienvenue et bravo Niki Massaro-Kaufman et merci également à Anthony White de l'université de Michigan qui préside le programme des fellows des bourses qui sont accordées aux différents fellows et merci à ceux qui s'en occupent Wilma, Matt, Steven, Janice. C'est une tâche qui est ardue puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient prétendre à ces assistants. Ce sont tous des anciens fellows de la fondation Apéreo et j'ai quelques annonces rapides à faire. Nous aimerions avoir un autre lightning talk ce soir. Si vous avez été inspiré par ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, eh bien, si vous avez envie de faire une intervention rapide, envoyez un email à nos organisateurs dès que possible tout à l'heure. La conférence ne se finit pas aujourd'hui. Il y a d'autres ateliers jeudi et vendredi. Jeudi matin l'évaluation de la santé des logiciels, un sujet très cher à nos cœurs, jeudi et vendredi à 11h, heure américaine. Nous avons une discussion sur la feuille de route et le premier atelier de contributeurs de la communauté Apéreo. assurez-vous de rester avec nous dans quelques minutes à 17h, heure française, pour suivre notre dernière intervention, keynote, de la conférence Open Apéreo 2021. Donc, prenez le temps de prendre un petit café, mais à 17h, heure de Paris, nous aurons Deborah Bryan de Rettat, Lucie Apert, de l'Université de New York et Anne-Marie Scott qui vont parler de la pandémie et de l'open source dans l'enseignement. Voilà, après un petit café, après un petit gâteau, revenez vers nous pour 17h, heure de Paris. à tout à l'heure. à tout à l'heure.